Chantal est institutrice depuis 42 ans. Depuis ses débuts, elle s'occupe des tout-petits à la maternelle. C'est la fin de l'année scolaire et aujourd'hui, elle a quelque chose d'un peu particulier à annoncer à ses élèves. C'est fini, je reviendrai plus à l'école. Je vais en vacances, je vais même en grandes vacances. Je ne travaillerai plus à l'école. Après une vie passée à éveiller les enfants, elle va prendre sa retraite. Elle est institutrice mais aussi la directrice de son école. Tout le monde dans l'établissement s'apprête à lui faire ses adieux. Un départ qui est un véritable bouleversement pour Chantal. Le moment de ce soir, je l'appréhende terriblement. Mais peut-être que ça ira mieux que je le pense. Oh là là ! Pour les parents d'élèves, ce départ à la retraite n'a rien d'anecdotique non plus. Le départ de madame Mournac en retraite a ajouté un peu à cette nostalgie parce que ça a été la maîtresse de ma fille, sa première maîtresse. Chantal n'a pas l'habitude de montrer ses émotions. Le dernier jour de classe, elle l'attend avec appréhension, d'autant qu'elle sent bien que ses collègues lui ont réservé une surprise. « Je me demande ce qu'elle prépare, Florence. » « Rien du tout. » « Non. Il se passe rien du tout ce soir. » « Non, rien du tout. » Chantal est en fait loin de s'imaginer que ses collègues, tous les parents, mais aussi les 250 élèves de l'établissement, ont effectivement préparé une série de surprises pour la remercier d'avoir passé une vie entière à enseigner aux enfants. « Vous pouvez, sans bouger, vous levez, sans bouger. » Un départ qui risque d'être plus difficile que prévu pour Chantal. « Après 42 ans de carrière, je vis mes derniers jours d'enseignante. » « Ça ne va sûrement pas être très facile de quitter l'école, les enfants et les enseignants. » « Je sais que maman, elle partira de s'école, elle prendra sa retraite ici. » « C'est vrai qu'on a beau voir les chiens revenir, tant qu'elle n'est pas devant vous, on ne réalise pas. » « Je ne pense pas que ça va l'empêcher de dormir, mais je pense que ça va être relativement difficile tout de même. » Nous sommes à Levallois-Péret, en région parisienne. Ce matin, Chantal s'est levée plus tendue que la normale, son mari Dominique le sent bien. C'est une journée un peu particulière pour elle. Dans la vie, elle est institutrice et dans une semaine, elle va prendre sa retraite. Elle le sait, ses collègues seront là ce soir pour un pot d'adieu, ce qui ne la met pas forcément à l'aise. Pour éviter d'y penser, son premier réflexe est de faire ce qu'elle fait depuis 42 ans maintenant, se préoccuper dès le réveil de ses élèves. « Je vais faire des activités un peu dehors, tant qu'il ne fait pas chaud. » « Le moment de ce soir, je l'appréhende terriblement. » « Mais peut-être que ça ira mieux que je le pense. Je ne sais pas. » « Parce que c'est à la fois un moment d'émotion, mais c'est un moment de fête. » « Tu fais la classe ou il y a du travail administratif ? Tu fais la classe aujourd'hui, bon. » « Et toi, carton ? Carton, 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 carton. » Les cartons parce que dans une semaine, en plus de quitter son école, elle et son mari doivent déménager en Dordogne pour y passer leur retraite. « Tu m'as préparé mon petit plat lors d'aujourd'hui ? » « Dans le frigo, ton petit plat. » « Allez, bonne journée. » « À ce soir. » « Je pense que c'est une vocation. Ça a toujours été sa passion. Moi, je l'ai connue, on va dire, relativement jeune, avant qu'elle fasse l'école d'institutrice. Et c'était déjà sa passion. Elle voulait faire... C'était sa vie. C'était comme ça. » Autant dire que faire ses adieux ne va pas être un moment facile pour Chantal. Elle travaille à Levallois-Péret dans cette école dont elle est également la directrice depuis 14 ans maintenant. Elle habite avec son mari dans l'endroit même où elle travaille. Elle a sous sa responsabilité un peu plus d'une dizaine d'enseignants. Avant de faire ses adieux à ses élèves, dans une semaine, elle a organisé un pot officiel pour dire au revoir à tous ses collègues qui ne sont pas venus les mains vides. « Oh, merci. » « Je crois qu'il faut faire le discours avant de voler les paquets. » « Oui, on sait jamais. » « Ça se fait comme ça, si ça ne plaît pas, on sait jamais. » « Si on ne m'écoute pas, ça ne va pas du tout, ça. » « Voilà. Il faut m'écouter comme à l'école, comme en classe. » « Les enfants, ils sont plus obéissants que vous. » « Donc, écoutez, je tenais à vous remercier pour les cadeaux. » « Je n'ai pas encore ouvert, mais je me vais me faire un plaisir d'ouvrir. » « Je n'ai pas préparé de discours parce que la dernière fois que j'ai fait ça, j'ai beaucoup pleuré. » « Donc, je me dis que peut-être, si je n'en prépare pas, ça va beaucoup mieux se passer. » « Écoutez, 14 ans dans l'école, ce fut un vrai plaisir. » « Je crois qu'on a vraiment créé une équipe et réalisé un travail ensemble, remarquable, je pense. » « Une personne peut se réaliser si on ne tient pas compte de tout le monde. » « Donc, c'est quelque chose que je suis arrivée à faire, je crois. » « D'après tous les compliments que j'ai pu avoir. » « Et puis, écoutez, je vous remercie beaucoup. » « Et puis, je sais que la vie continue sans moi. Il n'y aura pas de souci. » Son mari, Dominique, est également venu soutenir sa femme dans ce moment si particulier. « Ça s'est bien passé dans la mesure où elle s'était répété qu'il ne faudra pas qu'elle craque. » « Mais bon, c'était quand même assez fort. » D'autant que Chantal doit quitter certaines collègues, travaillant avec elle depuis ses débuts dans cet établissement, comme Sabine ou Juliette. « Je pense que pour elle, c'est plus dur que pour moi, en fait. » « Parce qu'elle reste sur le lieu et il faut qu'elle s'adapte à autre chose. » « Moi, je pars. Donc, moi, c'est une autre vie. » Chantal quitte donc une vie d'institutrice, une vie bien remplie. Un petit diaporama préparé par ses collègues va en être le témoin. Elle est rentrée à l'école normale pour apprendre son métier en 1969. Elle avait tout juste 18 ans à l'époque. Pendant 42 ans, elle a été institutrice avec les tout-petits en maternelle pour enfin arriver à la fin de sa carrière ici, à Levallois-Péret. « Oh non, maintenant, on boit du champagne, on n'a plus besoin de spacer. » Dans une semaine, Chantal ne sera donc plus institutrice. Mais pour le moment, elle s'interdit d'y penser, surtout quand elle doit recevoir ses élèves dans sa classe. Il reste une semaine d'école. Pour les enfants, tout doit être comme d'habitude. Pas question de montrer ses émotions et de les déstabiliser. Aujourd'hui, c'est cours de dessin et de collage. « Attends, attends. Alors, Colette, dis-moi. Dis-moi. Un triangle, c'est quoi, le triangle ? » « Mais c'est quoi ? Ça représente quoi ? » « La queue. » « Allez, un petit triangle. » « Pour faire la queue. » « Madame Mournac, Cyprien m'a résilé sur ma table. » « C'est pas grave. » Dans sa classe, ils ont tous entre 3 et 4 ans. Chantal a appris à être vigilante aux moindres détails. C'est dès la petite classe que l'on repère les difficultés des enfants. « Vas-y, toi, tu sais faire un rond. » « Voilà. Un petit triangle. Ça, c'est un petit peu plus difficile. » « Et tu fais son oeil et sa bouche. » « C'est le plaisir de l'école maternelle, c'est que les enfants sont complètement créatifs, ils ne font pas du tout de tabou, ils ne sont pas... » « Donc à la limite, après, quelquefois, ils nous étonnent, en fait, parce qu'ils vont faire des choses auxquelles on n'a pas pensé. » « Une institutrice comme ça, en maternelle, je pense qu'elle m'aurait fait aimer l'école. » C'est l'une des raisons pour lesquelles, durant plus de 40 ans, Chantal est restée l'institutrice des plus petits. « Qu'est-ce que vous en pensez, Colette ? » « C'est très joli. » « Ça t'a plu, Colette, de faire ça ? » « C'est lequel de moi ? » « Celui-là, c'est ta Colette ? » « Qu'est-ce que tu as préféré faire ? Les balles, coller les poissons ou dessiner ? » « Dessiner, coller les balles, coller les poissons. » « Tu as bien aimé toutes les activités, alors ? » « Oui. » « Est-ce que vous souvenez de la petite chanson ? » « Non. » « Oh, si. Le poisson. » « Ah oui. » « Un poisson au fond d'un étoile » « Qui faisait des bulles, qui faisait des bulles » « Un poisson au fond d'un étoile » « Qui faisait des bulles pour passer le temps » « Ah ! Mais si mes copains me voyaient en train de chanter » « Les petites chansons, là, devant les enfants, ils rigoleraient bien » « Euh... » « Oui, non, mais ça, effectivement, je pense que les enfants... » « Gardent un esprit jeune, oui. » Le midi, c'est déjeuner avec ses collègues dans la salle des professeurs. Chantal est la directrice, c'est un rôle qui signifie quelque chose pour elle. Pas question, ici aussi, de montrer ses émotions. C'est un peu pour ça qu'elle avait décidé d'organiser son pot de départ elle-même une semaine avant ses adieux. Sauf qu'elle sent bien que quelque chose d'autre est en train de se tramer dans son dos. « Je sais, je me demande ce qu'elle prépare, Florence. » « Rien du tout. » « Non. » « Il se passe rien du tout, ce soir. » « Non, rien du tout. » « Je ne préfère même pas savoir. » « Ça sera la surprise. » « Comme ça, je pleurerai un bon coup une fois, après ça va aller. » « Tu crois ? » « C'est ce que tu penses. » « Ah, je vais penser que je pleure plusieurs fois. » « D'accord. » « Tu te fais des idées, là ? » « Non, je vois des affiches passer, je vois des choses passer. » « Simplement, je vois l'affiche Chantal passer, j'ai des gens pleurer, alors elle est tombée. » « Je jure. » « Un coup de téléphone qui va faire diversion, ce qui va permettre à ses collègues de régler les derniers détails de la surprise qu'il lui prépare. » « Moi, je vais la chercher, sous un prétexte, Jean-Micale s'est cassé la jambe, enfin n'importe quoi, dans le pré-haut. » « Et là, c'est les enfants qui lui, devant les parents, c'est certains de ses anciens élèves qui lui amènent les cadeaux. » « L'affaire est dans le sac ? » « Je sais pas, non. » « Je lui ai donné le numéro de téléphone de l'inspection et je lui ai dit d'adresser un courrier à madame l'inspectrice que, voilà. » « C'est une décision de conseil des maîtres et que j'ai 90 parents et que ça peut pas être à la demande des parents, le choix des classes, c'est tout. » « En 42 ans, la vigilance de Chantal n'a jamais vraiment baissé durant son travail. » « Elle gère son école comme elle gère ses élèves, attentive aux moindres détails. » « Moi, je suis même pas déroutée. » « Lui, il faut faire attention parce qu'effectivement, il peut monter au-dessus de ce qu'on lui demande, voilà. » « Donc, la prise de risque, lui, il faut le surveiller plus qu'un autre. » « Plus que le petit garçon, par exemple, là, qui va être un petit peu moins audacieux, mais qui va faire quand même quelque chose. » « Attention, attention. » « Tu n'es pas gentille, tu la pousses. » « Si, tu la pousses. » « Je veux que tu la pousses avec tes pieds. » « Oh, c'est toi qui la pousses. » « Allez, hop ! » « Une semaine s'est écoulée. » « C'est le dernier jour d'école avant les vacances, l'ultime jour pour Chantal en tant qu'institutrice. » « La plupart des parents d'élèves le savent, alors ce matin, beaucoup sont venus avec un bouquet de fleurs. » « Le départ en retraite de Chantal est loin d'être anecdotique pour certains. » « Avec un peu de nostalgie que ce matin, j'accompagne pour le dernier jour en plus. » « La première maîtresse, c'est quand même significatif, c'est très important pour elle. » « Chantal a également été souvent la confidente et un véritable soutien pour certaines mamans, notamment celle de Liave, un petit garçon très timide arrivé en cours d'année. » « Oui, mais il a un décalage aussi par rapport aux autres, il est rentré plus tard dans la classe, donc il y a un petit temps d'adaptation aussi, c'est le petit copain, il va. » « Ce que j'ai beaucoup aimé déjà dans cette école, c'est qu'il y avait un dialogue entre la directrice et les maîtresses. » « Pour nous, ça nous rassure en tant que maman, et surtout quand c'est la première année, en fait. » « Et oui, elle était à l'écoute, oui, oui, j'ai carrément pu lui parler vraiment ouvertement, me confier à elle, des choses assez personnelles et tout. » « Et ça m'a beaucoup aidée, oui, effectivement. » « Pour cette dernière journée, Chantal a envie de profiter une dernière fois de ses élèves en toute simplicité. » « Elle va donc juste jouer avec eux à la dinette. » « Qu'est-ce qu'on mange avec ça ? » « Du café ! » « Quoi, du café ? » « Qu'est-ce que je mange bien, oui ? » « Le bébé, il mange des brochettes. » « Des brochettes, un petit citron et des bananes. » « Alors le bébé, qu'est-ce qu'il mange ? » « Le bébé, il a un biberon, non ? Il n'y a pas de biberon ? » « Oui ! » « Aujourd'hui, c'est le dernier jour d'école. » Elle va également essayer de leur expliquer qu'elle ne sera pas là, à la rentrée. » « Sur le petit train, là, c'est vendredi. » « Et après, comme tu dis, Raphaël, après, c'est... » « Non, mais après, après... » « C'est les vacances scolaires. » « Après, voilà, c'est ça, c'est les vacances scolaires. » « On ne vient plus à l'école. » « Après, ils vont venir avec moi pour venir à la plage. » « Tu pars en vacances avec papa et maman ? » « Eh bien, moi, je pars en grandes vacances. » « Oui, en grandes vacances. » « Et puis moi, eh bien... » « Après, c'est fini. » « Je ne reviendrai plus à l'école. » « Chut ! » « Parlez tous en même temps, parce que je ne vous entends pas. » C'est l'heure de la sieste pour les enfants. « Chantal a encore beaucoup de choses à régler en tant que directrice pour faciliter le travail de son successeur à la rentrée. » « Avant de retourner réveiller les petits. » « Ah, t'es venue pieds nus ! » « J'étais venue pieds nus. » « Allez, on va s'habiller. » « Faut aller aux toilettes, d'abord. » « Ah, c'est ça, comme d'habitude. » « Il y a de la place, de l'autre côté. » « Est-ce que c'est compliqué à faire maman ? » « Ce qu'elle ne sait pas, c'est que la surprise de ses collègues est en train de se préparer dans son dos. » « Mais pour le moment, Chantal ne se rend compte de rien. » « Beaucoup trop préoccupée par les enfants. » « Ça s'accroche. » « Il va fallu retirer les chaussettes. » « Ça aurait été plus facile. » « Une petite chaussure à l'envers. » « Ou un petit pull un petit peu aussi à l'envers. » « Mais c'est bien qu'ils le fassent tout seul. » « On est grand, hein, quand t'en as 4 ans. » « Hein, Chloé ? » « Oui, pas depuis longtemps. » « On la met dedans, la petite chemise ? » « Comment on fait ? » « Chloé est le centre de son attention alors que dans la cour et le préau est en train de se rassembler une foule de gens. » « L'une de ses collègues va finir par l'appeler pour venir la rejoindre. » « Je savais bien qu'ils étaient tous là, qu'ils m'attendaient. » « Dans la pièce, l'attente d'une soixantaine de parents d'élèves venus la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour leurs enfants. » « C'est à leur initiative que cette surprise a été organisée. » « Merci pour nos enfants qui ont pu commencer leur scolarité du pompier. » « Et merci aussi pour nous, les parents. » « Vous avez su instaurer du lien entre l'école et les parents. » « C'est très important. » « Merci pour tout ça. » « Et qu'est-ce que je dis ? » « Je dis comme on apprend aux enfants quand ils sont petits, on leur apprend à dire merci. » « Bah oui, j'allais dire. » « Voilà, donc moi je dis un grand merci à tous ces parents, à tous ces enfants qui m'ont apporté beaucoup de bonheur. » « Et voilà. » « Allez, un grand merci. » « Merci. » Leurs enfants ne sont pas venus les mains vides, ils ont apporté plein de cadeaux pour Chantal. » « Chantal ! » « Chantal ! » « Chantal ! » « Chantal va ensuite venir saluer tous les parents d'élèves, les uns après les autres. » « On va se revoir encore. » « Oui, on va se revoir. » « Merci. » « Oh là là là, on s'est opposé. » « Du coup, j'ai vu. » Ce qu'elle ne sait pas, c'est que la surprise est loin d'être terminée. À l'extérieur dans la cour, Mickaël, l'un des professeurs de l'établissement, a déjà rassemblé tous les élèves, soit 250 enfants qui se préparent en secret à faire leurs adieux à leur directrice. » « Mickaël va sonner. Écoutez, on fait une belle statue. » Normalement, la sonnerie n'a aucune raison de sonner à cette heure-ci. Chantal va donc descendre pour vérifier ce qui se passe. Elle va très vite se retrouver face à tous les enfants qui vont lui chanter une chanson. Chacun d'entre eux lui ont préparé un dessin personnalisé en forme de chœur. « Je t'ai fait un cadeau en couleur. » « Je t'ai fait un cadeau en couleur. » « Mes petits chœurs, mes petits chœurs, c'est pour toi. » « Mes petits chœurs, mes petits chœurs, mon couleur. » « Mes petits chœurs, mes petits chœurs, c'est pour toi. » Et je vous envoie tous ces gros baisers. Vous êtes trop mignons. Je vous embrasse. Tous les enfants vont aussitôt se précipiter vers elle. Chantal va passer de longues minutes à récolter tous les dessins qui ont été préparés pour elle. Chantal va se retrouver une dernière fois avec sa classe pour leur dire au revoir. Je vais vous faire un beau bisou. Et puis je vais récupérer les petits cœurs que vous avez faits. Parce que je crois qu'ils sont dans la... Marie-Caroline, elle les avait cachés dans la classe de Florence. Non. Si, si. Pour que ça soit une petite surprise. Tu pouvais les coller dans les murs. De quoi ? Les cœurs. Ah ben je les collerais sur le mur, mais chez moi. Oui. Dans ma nouvelle maison. Un mur de cœurs. Un mur de cœurs. Oui là là. Hein ? Puis je ferai une photo, je vous l'enverrai. D'accord. D'accord ? Mais moi, je ne l'ai pas vu ta maison. Ah ben non. Allez, on va mettre son petit gilet, son blouson. Moi, je suis comme ça. Tu étais comme ça ? Chloé, on y va ! Bonne vacances ! Au revoir madame, un grand merci pour cette année-là. Merci. Il a adoré l'école. Eh ben c'est bien. On dit toujours qu'on se souvient de sa première maîtresse. On verra là. On va dire ça. Au revoir madame. Au revoir madame. Au revoir, merci encore. Au revoir. La salle de classe est désormais déserte et silencieuse. Dans la cour, plus aucun cri d'enfant ne retentit. L'école est terminée. Pour Chantal et Dominique, le temps du déménagement est arrivé. Ils vont quitter leur logement de fonction, se trouvant dans l'établissement, pour partir en retraite dans leur maison en Dordogne. Le bonzaille, tu le descends peut-être ? Un déménagement supervisé par Chantal, qui n'a pas encore abandonné ses vues réflexes de directrice d'école. Elle ne peut s'empêcher de tout vérifier. Par contre, je vois que la glace se défait. Elle n'est pas fixée dessus, méfiez-vous. Ah bon ? Viens, monsieur. Chacun son vêtier. C'est vrai. Ça, c'est tout à fait vrai. Ça va ? Tu ne le lâches pas, mon bonzaille. On n'est pas enseignants par hasard. Mais je crois qu'on n'est pas enseignants par hasard. Parce qu'il y a cette envie de passer son savoir aux autres. Et puis, il y a aussi sûrement de commander quelque part. Je pense quand même. Honnêtement, il y a quand même cette... De diriger, de commander, d'avoir ce... Il faut bien se faire obéir, donc... Je commence à être impatient. Impatient de quoi ? D'arriver ? D'arriver, mais on n'est pas partis encore, mon pauvre. C'est du moins quelques heures, là. C'est du moins quelques heures, oui. C'est du moins quelques heures, oui. Chantal va arpenter une dernière fois les couloirs de l'école. Au revoir. Champignon. Ah, c'est... C'est le... C'est le dernier... Oui, ça déménage. Ça déménage. Bon, au revoir. Et puis, profitez-en bien. Oui. Et bientôt à vous. Oui. Et... Cherchez champignons. Si vous trouverez, pensez à moi. Je vous enverrai un petit texto, si je trouve des champignons. Avec l'email, avec la photo. Avec la petite photo de champignons. Merci. Elle va finir par abandonner définitivement son précieux trousseau de clés pour le laisser sur le bureau à la disposition de son successeur. Voilà, des clés. J'ai crois que du des clés. Les déménageurs sont loin d'avoir terminé, mais Chantal ne peut plus attendre. Rester dans cette école qu'elle a dirigée pendant 14 ans sans n'avoir plus rien à faire, lui est d'un seul coup devenu insupportable. Si je ne sers à rien, autant que je parte, que je roule et que j'arrive en Dordogne avant vous. Oui, parce qu'on a deux voitures à descendre, donc... Autant que je mange un petit sandwich et que je aille. C'est vrai que d'avoir la maison vide et tout ça, c'était peut-être pas... C'était peut-être pas utile. Après, que ça m'arrange un peu, je pense qu'effectivement, ça m'arrangeait un peu de ne pas voir la maison vide. Chantal va donc quitter son école rapidement. Elle va monter dans sa voiture, laissant à Dominique la charge de superviser la fin du déménagement et s'éloigner sans même jeter un dernier regard derrière elle. Je pense qu'elle avait quand même le coeur assez serré. Elle n'a pas... Je n'ai aucun regard sur l'école. Je pense qu'elle est partie assez... Avec le coeur serré quand même. Une certaine émotion. Nous sommes 10 jours plus tard. C'est ici que Chantal et Dominique ont décidé de couler une retraite paisible. dans ce petit village se trouvant à 60 km de Bordeaux. Ils y possèdent une petite maison avec une piscine. Celle-là, tu y arrives. Celle-là, j'y arrive pas mal. Ah bah c'est celle avec laquelle on s'est battu l'autre jour. Attends, t'avances trop vite, tu es. Recule. Recule. C'est au calme et au soleil que Chantal va désormais prendre le temps de partager ses repas avec son mari. Non, pas encore. Quand on voit les voisins, on dit... Ah, tiens, mais... Ils sont en bon goût. Là, ils vont travailler. Ils sont partis travailler. Là... Ah oui, tiens, ils sont partis. Là, c'est le pont du 14 juillet. Ah oui, ils partent, là. Ils partent. Oui, mais nous, non. On part pas. On est bien là où on est. Ici, c'est le silence et le plaisir de savourer des vacances qui ont un goût différent cette année. En temps normal, Chantal ne pouvait s'empêcher de déjà se préoccuper de la rentrée. Pas de listing, pas préparer les listes, les modifications de dernière minute, les enfants qui partent, ceux qui arrivent, dans quelle classe on va les mettre. Les derniers changements de fin août, début septembre, oui, ça, c'est du travail. Mais c'est... Ça prend un peu la tête, même pendant les vacances. On y pense. On y pense, là. On y pense pas. Ce qui occupe les pensées de Chantal, ce sont ses élèves, par contre. Difficile de passer à autre chose quand on a passé plus de 40 ans de sa vie à s'occuper des enfants. C'est dans cette pièce qu'elle a décidé de garder précieusement tous les dessins qui lui ont été offerts le dernier jour. Les petits cœurs sont tous ensemble. J'ai pas eu le temps de les lire encore. Il y en a beaucoup, hein. Si je fais un album, je les mettrais avec les petits mots, peut-être. Oh là là ! Tu es une princesse à arc-en-ciel. Hanouk. Je savais pas que je rayonnais autant. J'ai envie que tu sois encore une directrice. Bonne retraite, Madame Ournac. Donc ça serait sympa que j'arrive à trouver un classement où je puisse mettre ces petits mots avec les cœurs dans un bel album. Je crois que les petits mots et les petits cœurs restent encore un peu en secret et un peu en repos parce que c'est encore frais au niveau émotionnel. Et qu'il faut attendre un petit peu pour les lire et pour tout découvrir. C'est tout doucement que Chantal va devoir se faire à sa nouvelle vie, loin des rires d'enfants et du brouhaha de la cour de récréation.